Musique Nous sommes dans le studio de Dominique Le plateau de prise de son Donc c'est là que se fait tout l'enregistrement Et les répétitions Donc voilà Je l'ai imaginé comme un grand espace Où on peut travailler Nombreux C'est à dire très régulièrement J'accueille des fanfares Des brassebandes Où il y a 15-20 musiciens Et il y a de la place pour tout le monde Donc on peut laisser soit en espace comme ça Ou alors les panneaux que tu vois là Je peux les déplacer Et ça peut permettre de créer des petites Des plus petits espaces Pour isoler les musiciens Si nécessaire Donc on peut vraiment garder soit la grande pièce Ou faire plusieurs petites pièces Donc là il y a la cabine par exemple Où on peut enregistrer Ça se voit Pour les chambres Voilà Pour les instruments C'est plutôt petit Donc pas les gros instruments Mais tu vois avec les panneaux Je peux faire une cabine Que pour la batterie par exemple Pour l'isoler un petit peu Voilà Et donc du coup là j'ai tout Là ils y sont pas Parce qu'on a travaillé Le dernier projet J'en avais pas besoin Mais j'ai aussi Voilà Du tissu Des velours Que j'accroche là-haut Pour plus ou moins Mater la pièce Parce que la pièce Elle a une réverbération Et donc je peux travailler ce son Et si j'en ai besoin L'enregistrer Ou si j'en ai pas besoin La mater On appelle ça C'est à dire Couper les résonances de la pièce Voilà Donc je peux faire ça Et donc du coup J'ai tout le matériel Pour accueillir J'ai les instruments Des amplis Des batteries Voilà J'en ai plusieurs J'ai différents types Différent types d'instruments Ça c'est une batterie électronique C'est une batterie électronique J'en ai une autre Et j'ai aussi des batteries acoustiques J'ai deux batteries acoustiques aussi J'ai des percussions Oui Surtout les percussions Ça c'est D'un mot D'un mot D'un mot D'un mot D'un mot Afrique du Nord Super Et ça Je le connais ça Parce que ça C'est le genbet Le genbet africain Ah oui C'est le genbet C'est super Et ça c'est quoi Ça c'est un caronne Un caronne Un caronne Et ça c'est C'est plus Amérique du Sud Espagne C'est une batterie Un peu portative Ça permet d'avoir Une grosse caisse Une caisse claire Pour pouvoir s'accompagner De manière assez Sans prendre trop de place Et j'ai toute la J'ai toute une gamme De micros On peut vraiment choisir La couleur du son Le type de son Qu'on veut Si on veut un son Plus ou moins moderne Un peu vintage Etc J'ai tout un tas De microphones Disponibles J'ai un réseau casque Pour pouvoir travailler Au casque J'ai des enceintes Pour pouvoir répéter Pour pouvoir faire La diffusion du son Et puis J'ai aussi Pas mal de D'org De synthé Il y a un piano Voilà Il y a un piano Et ça c'est quoi ? C'est un ordre Un ordre Voilà Pour avoir des sons C'est tranquille Moi je pense que C'est vraiment équipé Oui Il y a tout ce qu'il faut Pour n'importe quel enregistrement Que ce soit une chorale Que ce soit un groupe musical Tout artiste Franchement C'est l'idéal ici L'idéal Et je vous assure Que vous avez un maître Je l'ai vu à l'oeuvre Un maître Il est ingénieur Il est pointueux Très travailleur Et franchement C'est l'idéal ici Ça fait plusieurs mois Que j'avais annoncé Cette grande rencontre Avec Dominique Je l'appelle Domi Parce que Il est devenu un ami Voilà J'ai rencontré Dominique Pendant mon stage Voilà Je devais faire La France C'est un pays spécial Un pays extraordinaire Parce que Par rapport à mon expérience Que j'ai eu à la RTI J'ai fait 5 ans A la télévision ivoirienne Et quand je suis arrivé ici On m'a demandé Des acquis Par rapport à mon expérience Et il fallait que je fasse Un stage d'immersion Et quand je suis allé A l'escale A l'escale Mygène On voit M. Dijoux Il a dit Bon L'ingénieur n'est pas là Mais attends Parce qu'il a un concert Tu vas faire la connaissance De celui Qui sera ton maître des stages Et c'est comme ça Effectivement J'ai pu rencontrer Dominique Mais j'ai été vraiment Touché Impressionné Par sa qualité Sa manière De faire le son Dominique Bonjour Bonjour Dijoux Très content De venir visiter Ton studio Et je l'ai même annoncé C'est l'un des plus grands studios De France Franchement Parce que J'ai visité Et tout à l'heure Tous ceux qui nous suivent On verra un peu De quoi je parle Est-ce que Dominique Peut parler un peu Qui est Dominique ? Alors qui est Dominique ? Je m'appelle Dominique Tassin On s'est rencontrés A l'escale Je travaille là-bas Et j'ai aussi Donc ce studio Donc bienvenue JJ au Labo Chantalusine Le lieu existe depuis 2013 2013 Mais moi je fais de l'enregistrement Depuis une vingtaine d'années Maintenant Et voilà Ça c'est la version La version la plus aboutie De mon projet Donc j'accueille J'accueille différents projets Je peux faire de l'enregistrement Je peux faire de l'arrangement aussi Je peux faire du mastering Du mixage Je peux faire de la résidence aussi On verra tout à l'heure Je te montrerai Je peux accueillir un groupe Et qu'ils puissent travailler De façon autonome Et puis voilà J'ai la grosse console anglaise Pour les mixages Voilà Et donc C'est la pièce La pièce un peu centrale Du studio Ce que j'ai constaté tout à l'heure C'est qu'il y a Beaucoup d'artistes Beaucoup de courants Qui sont passés Ici Non de moins Oui Il y a pas mal de projets En presque dix ans Qui sont nus Travaillés ici Et de toutes sortes En fait Ça pouvait être des groupes Des groupes de rock Ça peut être effectivement Des chorales Des artistes en solo En duo En trio Et le plateau de prise de son Permet un peu Toutes les configurations D'enregistrement En fait D'accord Alors pour tous ceux Qui nous écoutent Aujourd'hui Ceux qui veulent enregistrer Dans ton studio Ceux qui veulent venir ici Qu'est-ce que tu leur proposes ? Eh bien je peux proposer D'enregistrer D'enregistrer en multipiste En multipiste Voilà Donc on peut vraiment Alors soit On enregistre Ce qu'on appelle En open space C'est-à-dire que Tout le monde est dans la même pièce Ça permet d'avoir Un son vivant Ça permet d'utiliser Le son de la pièce aussi Et on peut aussi Enregistrer en séparé C'est-à-dire qu'on peut D'abord enregistrer Basse batterie Et puis le guitariste Vient plus tard Les autres instrumentistes Peuvent venir Enregistrer par-dessus On peut enregistrer Donc voilà Je peux enregistrer En cabine Ou en open space Tout le monde En même temps Je propose aussi Donc le mixage Donc j'enregistre Sur une station Audio numérique Je peux faire le mixage Je peux faire le mastering Aussi Avant de venir enregistrer Moi je conseille vraiment Aux musiciens De préparer au mieux Le projet De bien réfléchir Par exemple De réfléchir A caler Par exemple Un tempo Pour que tout le monde Pour qu'on puisse retravailler Les choses Que tout soit vraiment prêt Pour vraiment se consacrer A la prise de son Et voilà C'est ce que je conseillerais Et moi je suis là Pour capturer Vraiment La performance Du musicien Est-ce qu'au-delà Des enregistrements Est-ce qu'ici Disons Le studio Peut servir De salle de répétition Pour ceux qui veulent Venir répéter Par rapport A la sortie d'un album C'est ça C'est ce que je commençais A dire tout à l'heure C'est que vraiment Avant d'enregistrer Le groupe peut venir ici S'installer en bas Et travailler En plus déjà Comme ça Ils se familiarisent Avec le lieu Avec l'acoustique du lieu aussi Ils peuvent trouver leur C'est bien de trouver sa place Moi j'aime bien De laisser aux musiciens Le temps de vraiment Se placer Là où ils sont confortables Qu'ils voient bien Les autres musiciens Qu'ils soient confortables Avec les casques aussi Si on enregistre Avec les casques Du coup Quelques jours Avant d'enregistrer C'est quand même bien Aussi de venir Travailler Et puis Pour vraiment Être le plus près possible Pour l'enregistrement La dernière fois Je suis allé A Bigon En Côte d'Ivoire Précisément à Bigon Et j'ai rencontré Pas mal d'artistes Qui veulent venir Enregistrer ici Être classé Dans un grand hit Ici en France Alors Est-ce que Si un Africain Par exemple Venait pour Entrer en studio Est-ce qu'il y a une possibilité De travailler avec Ce dernier Et cet artiste Ah bah bien sûr Après Un grand hit Un grand succès Ça dépend beaucoup De la musique Et à qui on la donne Aussi Mais c'est vrai Un musicien qui vient là Qui a par exemple Juste une musique Assez simple Ou une mélodie Ou juste un texte On peut travailler ensemble Pour faire des arrangements Donc rajouter des instruments Rajouter des percussions Des accompagnements Et faire créer des sons Aussi Moi je travaille beaucoup ça La création La création sonore Donc on peut vraiment Travailler ça ensemble Et puis ensuite Travailler le mixage Et le mastering Pour avoir le produit Le plus fini Et le plus propre Enfin le plus propre Le plus Commercialement Le plus près Possible En fait J'ai vu Un grand studio Non de moindre Je voudrais inviter Tous les frères Africains Tous ceux qui aiment La peau de musique Et c'est ici Que vous pouvez faire De grandes choses Je vais vous donner L'adresse Les coordonnées De ce grand studio Et de ce grand homme Qui est ingénieur du son Il est instrumentiste Il joue à tous les instruments Vous aurez la possibilité Et l'occasion De découvrir Ce grand homme Merci